Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2019. Car en plus de ce nouveau vlog, c'est également la première vidéo que je fais en cette nouvelle année. Puisque comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, j'ai découvert les joies de la fac. Donc comme je vous l'avais dit, quand j'ai des occasions spéciales, je peux faire des vlogs. Sinon ça prend un peu plus de temps pour écrire et faire des vidéos. Mais comme vous avez pu le remarquer, j'essaie de faire des petits montages par-ci par-là quand j'ai du temps. Ça n'empêche pas que ça me fait très plaisir de recommencer les vidéos et surtout les vlogs. Puisque voilà, c'est une passion, j'aime beaucoup faire ça. Sinon pour revenir au sujet principal de cette vidéo, comme vous auriez pu le remarquer dans le titre, ce soir je me rends à l'avant-première du film All Inclusive. Entre autres avec la présence du réalisateur du film ainsi que de Franck Dubosc. Je le rappelle pour les personnes qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas tout simplement. Je suis fan de cinéma depuis des années. D'ailleurs j'en fais mes études puisque je fais des études cinématographiques à la fac depuis cette année. Voilà, je suis en première année. Mon passe-temps au quotidien, c'est de pouvoir rencontrer des acteurs quand j'en ai la possibilité. Franck Dubosc, c'est un acteur que je pense pas mal de personnes connaissent. J'étais un peu déçue puisque l'année dernière, le 1er mars, il est venu présenter Tout le monde debout avec Alexandra Lamy, que j'avais déjà rencontré. Et je me suis dit c'est dommage, je l'ai loupe. Puisque à ce moment-là, j'étais à Paris mais pour voir Sophie Marceau. Et Alexandra Lamy, je l'avais déjà rencontré une fois et j'ai pu la revoir au mois de septembre. Donc voilà, c'était que partie remise. Et pour voir Franck Dubosc, l'occasion se présente ce soir. Donc voilà, au final je suis contente que ça puisse se produire. Je vais partir d'ici une demi-heure pour un quart d'heure. Voilà, donc je vous retrouve sur le trajet et arrivez au cinéma. A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Je viens de rentrer il y a à peine 20h45. Voilà, comme d'habitude je vous retrouve à moitié essoufflée. J'essaie de reprendre ma respiration. Parce que comme d'habitude, j'ai dû courir du cinéma en remontant tout le centre commercial pour atteindre le bus. Parce que sinon, si je n'arrivais pas à voir celui de 20h10, je devais attendre 20h35 et ça après c'était vraiment trop tard quoi. Pour résumer, la visite de l'équipe du film, ils sont arrivés vers 19h30. J'ai pu faire un selfie avec François-Xavier. Parce que ça va, il n'y avait pas beaucoup de monde, façon de parler entre guillemets. Mais quand Franck Dubosc est arrivé vers moi, là il y avait un peu plus de monde autour de moi. Je voulais demander gentiment s'il pouvait lui prendre le selfie. Je ne suis absolument pas déçue par la première visite d'équipe de l'année pour moi en 2019. Et voilà, j'attends les prochaines avec impatience. Étant donné que je ne me suis pas trop attardée niveau parole dans ce vlog, si vous avez des questions concernant cette avant-première ou d'autres à laquelle j'aurais éventuellement participé, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo ou bien à me contacter sur mes réseaux sociaux que je poste dans la barre d'infos ci-dessous. Voilà, ce vlog est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501